Alors, travailler en ligne en tant que webdesigner, ça comporte quelques risques. Et donc, le premier problème que vous pouvez éviter, c'est d'avoir un problème avec les logins et vos mots de passe. Et donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise Dashlane pour partager mes mots de passe. C'est parti ! Alors, pensez à me soutenir, abonnez-vous à la chaîne si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise Dashlane ? Avant tout, parce que quand on est webdesigner ou qu'on travaille dans le digital, tout se passe sur Internet et que le meilleur moyen pour partager son compte, c'est de partager son mot de passe et un login. Donc, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement quand on travaille en ligne et que si on invite un collaborateur sur un projet, le mot de passe est vite partagé. Et du coup, moi pour mon cas par exemple, j'avais tendance à choisir un mot de passe simple pour pouvoir le changer rapidement et pouvoir faire en sorte qu'une fois que le projet a été terminé, reprendre le login et le mot de passe et faire en sorte que tout soit OK. Ici par contre, je suis passé à Dashlane. Et Dashlane, c'est vraiment incroyable comme c'est utile comme outil. Je vais vous montrer sur mon écran comment ça se passe concrètement. Voilà, c'est vraiment fantastique. J'utilise ça vraiment tous les jours maintenant. Et sans ça, je ne pense pas que j'aurais pu avancer de manière sereine. Donc, c'est parti. Alors, quand vous avez installé Dashlane sur votre ordinateur, vous allez avoir un icône. Et donc ici, le principe de Dashlane, c'est que vous allez pouvoir partager de manière sûre et totalement sécurisée avec n'importe qui. Et une fois que vous ne voulez plus donner accès à cette personne, vous le déconnectez tout simplement de l'accès. Et du coup, il ne pourra plus accéder à votre compte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, pour le coup, on peut directement aller sur le site sans devoir taper le login et le mot de passe. Donc, ici par exemple, je clique et on arrive directement sur le site avec le login et le mot de passe déjà indiqué. Donc, c'est très rapide. Et si vous voulez aller plus loin, par exemple, ici, on va prendre ici cet outil, vous pouvez afficher le mot de passe, le copier, mais vous pouvez aussi le partager. Et quand vous partagez, vous mettez, par exemple, une personne, vous mettez l'adresse e-mail, vous faites suivant, et cette personne va recevoir un e-mail qu'elle va accepter. Elle va installer de manière gratuite Dashlane sur son ordinateur. Et puis ensuite, par le biais de Dashlane, elle va cliquer sur le lien qui se trouvera donc du coup ici. Donc, elle aura un lien. Elle va cliquer aller sur le site et elle va pouvoir accéder sans devoir taper le mot de passe. Donc, elle ne sera pas, elle ne connaîtra pas votre mot de passe. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'elle aura accès pendant un certain temps. Et si à un moment donné, vous voulez déconnecter, défaire l'accès, vous cliquez sur arrêter le partage. Et voilà, c'est fini. Donc, voilà, j'avais du mal à comprendre comment fonctionnait ce logiciel. Mais j'espère que je l'ai expliqué de manière pratique. Parce que moi, mes langues, je l'utilise, c'est vraiment incroyable. C'est super pratique. Vous avez la version payante qui a 3,99 par mois. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Sous-titrage ST' 501